bonjour à tous bienvenue chez les mulets aujourd'hui je vais vous expliquer comment je procède pour faire une yoli alors attention c'est le ferroquet parce que les sons que vous entendez autour de moi c'est un ferroquet qui nous accompagne dans notre vie alors pour préparer la yoli il vous faut déjà un mortier un mortier donc de préférence en bois que nous allons écraser les gousses d'ail voilà donc une tête d'ail il vous faut de l'huile alors certains prennent de l'huile d'olive d'autres de l'huile de tournesol donc là libre choix donc l'huile d'olive c'est très bien nous avons besoin de sel de poivre de moutarde donc comme je l'ai dit en principale c'est l'ail et certains rajoutent un jaune d'oeuf mais ce n'est absolument pas obligatoire donc nous nous allons le réaliser sans le jaune d'oeuf nous allons écraser donc déjà éplucher l'ail et le mettre dans le mortier écraser l'ail mettre un petit peu de moutarde une cuillère à café et après nous allons verser l'huile donc tout doucement jusqu'à obtenir l'émulsion voilà en images donc je vais maintenant prendre des photos pour expliquer le processus pour procéder il faut bien enlever le germe de l'ail donc le germe se trouve au milieu donc de la gousse d'ail parce que sinon ça donne un goût amer donc on dégerme l'ail je viens d'installer les gousses d'ail et puis maintenant je vais les écraser pour en faire une purée donc de d'ail et après donc je mettrai ma moutarde donc je vais voilà je tourne j'écrase pour faire sortir tout le suc de l'ail alors un petit détail il faut absolument que la moutarde soit à température ambiante si la moutarde n'est pas à température ambiante la aioli aura beaucoup de mal à être remontée donc je continue à écraser mes gousses d'ail et je vous montre après en images le mélange moutarde de sel poivre pour amourcer la réaction nous allons mettre une petite boutte d'huile donc c'est ce que j'ai fait et là donc je ne pourrais pas vous montrer toute l'opération mais je vais tourner vivement jusqu'à que la mayonnaise prenne en ajoutant vraiment un petit filet d'huile au fur et à mesure donc là voilà je vais tourner de cette manière là pour que la mayonnaise prenne donc là j'ai mis une toute petite quantité d'huile pour commencer l'émulsion et je vais en rajouter un petit filet au fil du temps jusqu'à avoir une consistance donc solide voilà donc je vous retrouve à la fin de la montée de la maillot de la maillot oh là là de l'aïoli à tout à l'heure voilà une aïoli bien réussie elle est compacte donc la cuillère tient dedans tient toute seule et il n'y a plus qu'à déguster cette bonne aïoli donc vous pouvez accompagner vos poissons vos viandes froides tout ce que vous voulez avec et vous aurez un délice Retrouvez nous dans notre prochaine vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à laisser vos commentaires dans la zone de commentaires merci à tous bonne dégustation pour l'aïoli c'est le moment de déguster l'aïoli c'est le moment de déguster l'aïoli donc l'aïoli nous allons le déguster avec ce haranguerie si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à laisser vos commentaires dans la zone de commentaires et à très bientôt pour la prochaine vidéo Merci Merci Merci